... Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, une nouvelle explosion sur une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique au large de la Louisiane. Les 13 ouvriers seraient indemnes. L'un d'entre eux serait blessé. L'installation est en feu. Nous serons en direct dans un instant aux Etats-Unis. La rentrée scolaire pour 12 millions d'élèves. Entrée marquée par l'extension des nouveaux rythmes au collège et au lycée. Les cours le matin, sport l'après-midi. 124 établissements sont maintenant concernés. La pression sur Eric Wörth pour la première fois des hauts dirigeants du Parti Socialiste réclame sa démission du gouvernement. Claude Bartholone, Laurent Fabius l'accusent de mensonges. Eric Wörth a reconnu aujourd'hui être intervenu pour la Légion d'honneur de Patrice Demes. La justice accusée de défaillance. La famille du petit Ennis attaque l'Etat après l'enlèvement et le viol de l'enfant en 2007. L'auteur des faits est un multirécidiviste qui s'était vu prescrire du Viagra quelques jours avant sa sortie de prison. Enfin, Johnny le retour. Neuf mois après ses gros ennuis de santé, le chanteur décide de se séparer de son producteur Jean-Claude Camus et veut relancer sa carrière. Son entourage évoque une tournée en 2012. Bienvenue dans ce journal. D'abord donc cette explosion au large de la Louisiane, 4 mois seulement après la marée noire de la plateforme BP. Elle s'est produite vers 16h, heure française. On en ignore encore les causes. Commentaire à Maury Guibert. L'accident s'est produit à 130 km des côtes en milieu d'après-midi. Située en plein cœur du golfe du Mexique, la plateforme serait à l'heure actuelle toujours en feu. A l'origine, une explosion dont la cause est indéterminée. La plupart des ouvriers ont dû se jeter à l'eau pour se protéger. Selon les premières informations dont nous disposons, il y avait 13 personnes à bord de la plateforme. Ils ont tous été localisés. Il y a un blessé qui a été évacué. Selon la compagnie qui exploite la plateforme, il n'y a pas de signe de pollution. Le risque d'une catastrophe écologique serait donc faible. Rien en comparaison de l'explosion de la plateforme BP le 20 avril dernier, toujours dans le golfe du Mexique. Un accident qui avait provoqué la pire marée noire de l'histoire des Etats-Unis. Oui, les 13 employés se sont jetés à l'eau, mais ils ont pu être repêchés. Bonsoir, Marise Burgot, vous êtes en direct de Washington. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude là-bas, précisément sur les risques d'une nouvelle marée noire ? Oui, David, bien sûr. La hantise ici, c'est de voir une nouvelle marée noire souiller les plages de la Louisiane. Le porte-parole de la Maison-Blanche s'est d'ailleurs empêchée de dire que le gouvernement américain suivait de très près cette explosion, même si ici le sujet du jour, c'est plutôt les négociations entre israéliens et palestiniens. Alors, les premières informations sont plutôt rassurantes, puisque visiblement, il n'y a pas de fuite de pétrole autour de l'explosion. Mais c'est un nouveau casse-tête pour Barack Obama, parce que cela pose le problème de la fiabilité de ces installations de forage en eau profonde des installations qui, visiblement, ne sont pas du tout fiables. Maryse Burgot à Washington. Merci, Maryse. Et on vous retrouve, bien sûr, en cours de journal en cas de nouvelles informations. Des nouvelles maintenant des 33 mineurs bloqués 700 mètres sous terre au Chili. Des nouvelles encourageantes. Les opérations de soutien et de secours progressent. Les rescapés ont pu prendre un premier repas chaud. Bernard Lebrun. Sur le carreau de la mine d'or et de cuivre de San José, les travaux de forage du puits de secours ont enfin démarré. Jour et nuit, les ingénieurs creusent. Mais comme prévu, la progression est très lente. 5 mètres seulement le premier jour. 15 de puces aujourd'hui, après une première panne. La terre est dure et ce sera long. Alors on s'organise. Tout un pays est derrière ces mineurs. Pour maintenir leur morale, les secouristes ont décidé de leur faire parvenir des repas chauds. Voici la technique. Enfermés dans des coques blanches isothermes, des petits pots de plats cuisinés sont chauffés dans un four électrique. Et la nutritionniste d'expliquer aux journalistes venus du monde entier qu'il s'agit des mêmes fours que l'on trouve à bord des avions pour réchauffer les plateaux repas. Fierté de l'ingéniosité chilienne. Et sous la terre. Grâce aux conduits à air comprimé, les plats chauds sont descendus au fond. Exactement comme ces bouteilles d'eau qui parviennent aux 33 mineurs bloqués, bloqués depuis le 5 août dernier. 29 jours. Mais ils sont en pleine forme. Mario Sepulveda, le chef élu, s'il vous plaît, par ses 32 collègues, nous explique pourquoi. Il a pu se raser, mais aussi se changer. Il a même des nouvelles chaussettes, dit-il. Et ça, ça donne le moral. Et là-haut, pendant ce temps, le spectacle est permanent. La solidarité tourne au programme télévisé en direct. Un vrai remake du gouffre au chimère. Un gouffre qui tient en haleine tout un pays. En France, d'abord, l'actualité judiciaire. L'État français, je vous le disais, est accusé de défaillance dans une affaire qui avait provoqué beaucoup d'incompréhension. La famille du petit tennis a décidé d'attaquer la justice après l'enlèvement et le viol de l'enfant. C'était en 2007. L'auteur des faits, rappelons-le, est un multirécidiviste. Il s'était notamment vu prescrire du Viagra, alors qu'il était en prison, juste avant de sortir et de repasser à l'acte. Le père d'Énis ne se trompe pas de coupable. Il connaît bien le visage du violeur de son fils. Mais trois ans après les faits, il n'en démord pas. L'État a aussi des comptes à rendre. Moi, pourquoi j'attaque l'État aujourd'hui ? C'est parce que c'est vrai qu'il y a eu une carence, il y a eu une erreur. Et je veux que cette erreur-là, que les gens l'assument. Je veux qu'une fois pour toutes, que ça change et que d'autres enfants ne vivent pas parce que nous, on a souffert. 15 août 2007, Énis est enlevé devant chez lui un jour de braderie à Roubaix. L'alerte enlèvement rapidement déclenchée permet de localiser l'enfant le soir même. Il est séquestré dans ce box par un individu que la justice connaît bien. Francis Évrard, 63 ans, délinquant sexuel multirécidiviste, tout juste sorti de prison. Son procès en octobre dernier fait apparaître des dysfonctionnements en série. Évrard, libéré en plein été, n'a pas bénéficié de la surveillance prévue. Pire, ce médecin lui avait prescrit du Viagra juste avant sa sortie de prison. Il va falloir que l'État nous explique comment les médecins qui le rémunèrent grassement dans cette maison d'arrêt de camp peuvent effectivement ne pas respecter les protocoles, ne pas inscrire les prescriptions de Viagra, ne pas les noter sur des registres et laisser effectivement sortir des criminels avec de telles armes. Une action en responsabilité pour faute lourde sera déposée contre l'État dans les jours à venir. Francis Évrard, qui a renoncé à faire appel, s'apprête lui à passer au moins 20 années derrière les barreaux. On en vient à ce grand jour pour 12 millions d'élèves, de la maternelle à la terminale. C'était aujourd'hui la rentrée scolaire, bien sûr, avant d'en venir aux nouveautés de cette saison 2010-2011. D'abord, et pour le plaisir, et parce que chacun est passé par là, ces quelques instants, ces quelques paroles, paroles d'enfants saisies sur le vif par nos équipes ce matin. Écoutez. Regarde, il y a mon sac. Regarde. T'as vu ? J'ai mon sac. Papa, il m'a apporté à l'école. C'est papa. Et comment ça s'est passé, ça, alors ? Ça s'est passé bien, bien. J'adore l'école. J'ai pas envie d'aller à l'école. Et pourquoi ? Parce qu'on a fait beaucoup de travail. On est sortis faire de la gym, là. Bon, je vais travailler jusqu'à temps que j'ai mon bac et que j'ai plein de diplômes. Ça va être dur ? Bien sûr. Parce que l'école, c'est toujours dur. Mais après, qu'on l'apprend bien, on l'écoute bien à la maîtresse. Et bien voilà, qu'est-ce qu'il a ? À le bac. Et voilà, si on apprend bien, tout se passe bien. L'un des faits marquants de cette rentrée scolaire, c'est l'extension de l'expérience en cours sur les nouveaux rythmes scolaires. Cours le matin, sport ou culture l'après-midi. 124 lycées ou collèges sont désormais concernés. À quoi ressemblent ces nouvelles journées pour les élèves ? Reportage Antoine Gaveau, Éric Delagneau. Une rentrée apparemment classique, mais pour l'une des classes de ce lycée, quand même un peu particulière. Pour ces élèves de seconde, une salle de cours, un terrain de sport, l'une pour le matin, l'autre pour l'après-midi. Voilà comment va se dérouler l'année scolaire. Bienvenue au lycée de Saint-Valéry-en-Côte. J'espère que vous êtes content d'être là. Content, on ne sait pas, mais en tout cas, tous sont volontaires pour expérimenter un nouveau rythme scolaire. EPS de 3h30 à 5h30 tous les jours. 6 heures d'activité physique par semaine, c'est 3 fois plus que les autres élèves de seconde. Je suis intéressé par le sport depuis longtemps. Puis j'ai envie d'en faire plus que les autres. Quand on va revenir chez nous, on aura plus envie de faire nos devoirs que quand on a fait une journée d'entière de devoirs, on aura plus de mal à se concentrer encore une fois. Plus de sport, c'est donc plus de détente. C'est aussi dans ce lycée, une autre approche pédagogique. Nous utilisons les sports pour rendre, en ce qui nous concerne les élèves, autonomes, responsables, sociales, ouverts aux autres. On travaille beaucoup sur le respect de soi, mais le respect des autres. C'est là où vous pratiquerez des activités comme la gymnastique, l'acro-sport. En France, 124 collèges et lycées expérimentent à partir d'aujourd'hui un nouveau rythme de travail. Avec des après-midi consacrés aux arts plastiques, à la musique ou, comme ici, à la pratique du sport. Mais pas question de compétition ou de performance. C'est une classe où, je pense que grâce à l'activité physique, on doit développer un mieux-être à l'école. Avec un espoir pour l'équipe pédagogique, une influence positive sur les résultats scolaires. Ici et ailleurs, le bilan de l'expérience nourrira les réflexions sur les rythmes scolaires engagées au plan national pour un an. L'autre information de cette journée, c'est que la première grève ne se fera pas attendre. Les enseignants sont appelés à cesser les cours dès lundi et mardi. Bonsoir Malorie Aounou, vous êtes en direct d'un lycée à Paris. Pourquoi cette grève ? Effectivement, pour lundi, il s'agit d'un appel du SNES, le principal syndicat du secondaire. Le mouvement touchera donc les collèges et lycées. En revanche, dès mardi, les écoles aussi seront concernées. Alors, les enseignants parlent d'une rentrée douloureuse. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de réformes, d'expérimentations. D'abord, autour du lycée, on l'a dit. Le lycée qui a du mal à mettre en place cette réforme. Et celle aussi de la réforme, donc de la formation des maîtres. Cette année, près de plus de 15 000 enseignants entrent dans le métier directement sans formation pratique à plein temps. Et c'est une réforme qui reste très controversée. A cela s'ajoutent les suppressions de postes, 16 000 cette année, et la question des retraites. Alors, même s'il est difficile de prédire que le mouvement sera suivi, les syndicats ont voulu frapper un grand coup. Deux jours de grève nationale, sitôt après la rentrée. C'est inédit de mémoire de profs militants. Malorie Aounou à Paris. Merci Malorie. Et puis, on s'arrête maintenant sur une remise en cause, encore très marginale, mais qui gagne la France en provenance des Etats-Unis et de Grande-Bretagne. Des voix s'élèvent pour s'interroger sur l'efficacité de la mixité filles-garçons à l'école. Une première étude sociologique vient d'être publiée en ce sens. Enquête Périne Bonnet, Lorraine Christophe-Lourd. Que des noms de garçons, que des enseignants masculins. Ce collège privé, catholique, de la banlieue parisienne, est l'un des rares établissements français non mixtes. Il n'en existe qu'une soixantaine en France, de filles ou de garçons, sur près de 60 000 collèges. Un choix pédagogique marginal, donc, que l'on défend dans le bureau du directeur, depuis la création de l'école, il y a 25 ans. Il y a une différence de maturité qui est très nettement en faveur des filles. Donc, en fait, des garçons, entre eux, vont progresser davantage à leur rythme, se sentent moins distancés. Dans la cour, l'absence des filles, on n'en parle pas. Mais chacun a son avis. On ne se la pète pas devant les filles. On est vraiment ce qu'on est à l'origine. Bah, des fois, il y a des bastons. Enfin, voilà, on se tape. Je pense qu'il y aura des filles, je pense que ça serait moins tendu. La mixité se généralise en France dans les années 60. Progressivement, pour réduire le fossé entre les filles et les garçons, bien illustré par ce petit débat, filmé en classe en 68. Que pensez-vous de la mixité ? Eh bien, tout le monde peut se marier. Ce ne sera pas comme dans le temps. Si je ne veux pas me marier, moi, je ne me marierai pas. Parce que moi, si je veux faire, si je veux laver mes chemises tout seul, comme ça, je suis libre. C'était une sale époque. Honnêtement, les garçons avaient peur des filles, en fait. Et les filles considéraient les garçons comme un peu fragiles parce que malheureux et timides. Non, non, ce n'était pas bien. Pourtant, dans d'autres pays, comme les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, on est en train de faire machine arrière. Même des établissements publics ouvrent des classes unisexes. Et en France, cette sociologue qui a bien connu les écoles de filles est l'une des premières à les regretter d'un point de vue scientifique. La mixité qu'on présentait comme une solution efficace pour lutter contre les inégalités garçons-filles, ça ne semble pas avoir porté ses fruits. Quand les garçons et les filles sont ensemble, ils se positionnent comme garçons et comme filles, donc ils sont plus traditionnels. Une fille qui va dire « j'aime l'informatique, j'aime les maths », elle va se dire « oh là là, je vais être perçue comme l'intellectuelle, boutonneuse ». Et donc elle va être plus conventionnelle, plus traditionnelle quand elle est avec des garçons. Ça ne serait donc pas une garantie d'égalité. Qu'importe pour ces lycéens, c'est unanime. La mixité est un acquis intouchable. La vraie vie, c'est avec les filles et les garçons et quand on est séparés, l'école prépare la vraie vie et c'est ce qu'il y a de mieux. C'est comme si on disait « oui, il ne faut pas mélanger les milieux sociaux ». La mixité reste obligatoire dans le public, mais une circulaire de 2008 a déjà marqué le pas. Elle autorise les enseignants à regrouper les élèves en fonction de leur sexe, au nom de la lutte contre les discriminations. L'économie en bref, le chômage enregistre sa première inflexion à la baisse depuis la crise, une diminution de 0,2 points à 9,3% en France métropolitaine au deuxième trimestre. C'est la confirmation de la stabilisation et de la légère décrue enregistrée lors des derniers indices mensuels. Le gouvernement parle de baisse significative, mais il appelle à la prudence. La politique, Eric Wörth, plus que jamais sous pression. Je vous le disais, il a reconnu aujourd'hui être intervenu pour la légion d'honneur de Patrice Demestre, tout en déniant toute signification à ce geste. Mais le parti socialiste passe à la vitesse supérieure. Il demande désormais, par la voix de plusieurs de ses ténors, la démission du ministre du Travail. Valérie Astruc, Frédéric Basile. Il aurait préféré ne parler que des retraites. Mais ce matin, Eric Wörth, tendu, doit faire face à de nouvelles questions sur l'affaire Bettencourt. Mais vous faites une fixation malsaine et assez perverse quand même. Non, non, tout ce que vous dites est faux. Et pour la première fois, Eric Wörth admet être intervenu par écrit pour faire obtenir la légion d'honneur à Patrice Demestre. Ce courrier, vous l'avez vu, j'étais député. Je veux dire, j'ai fait comme des multiples députés. Il n'y a pas... C'est une banalité, une grande banalité tout cela. Immédiatement, la gauche durcit le ton. Selon les socialistes, Eric Wörth est disqualifié pour porter la réforme des retraites. Pour la première fois, le mot démission est prononcé. Je vois mal comment il peut échapper à cette démission. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de présomption d'innocence. C'est un ministre qui a menti à plusieurs reprises aux Français. Il n'y a pas une démocratie, en Europe et même dans le monde, où un ministre ainsi mis en cause sur un sujet aussi important pourrait rester au gouvernement. Pourquoi un ministre qui ment a été couvert par le président de la République et par le Premier ministre ? Est-ce que c'est parce qu'il en sait trop sur le financement de l'UMP et sur le financement de la campagne présidentielle ? En début d'après-midi, le Premier ministre renouvelait son soutien à Eric Wörth. La réforme des retraites sera conduite par le ministre en charge qui ira la défendre devant le Parlement. Dans cinq jours, Eric Wörth devrait donc défendre à l'Assemblée la réforme des retraites. Dernier développement. Ce soir, les syndicats CGT-CFDT jusqu'ici silencieux sur l'affaire Wörth-Bettencourt mettent la pression à leur tour. Ils estiment que le maintien du ministre du Travail à son poste, je cite, pose un vrai problème. L'actualité à l'étranger, l'Allemagne est secouée depuis plusieurs jours par un livre scandale. Il dénonce l'islamisation du pays et son auteur n'est pas n'importe qui. Il s'agit d'un dirigeant de la Bundesbank, social-démocrate. L'institution vient d'ailleurs de demander sa révocation, mais l'ouvrage s'arrache en librairie. À Berlin, Arnaud Boutet, Nicolas Ducrot. Il faut se méfier des apparences. Avec son costume et ses lunettes, Thilo Zarazin a certes occupé des grands postes, aux finances de la ville de Berlin, aujourd'hui à la banque centrale allemande. Mais l'écrivain est un autre homme et aujourd'hui il s'en prend aux juifs, aux immigrés. L'Allemagne courra sa perte, c'est le nom de son pamphlet, tout juste publié, déjà épuisé. Je ne veux pas que le pays de mes enfants et de mes petits-enfants devienne en grande partie musulman. Autre extrait, autre attaque. La démographie des immigrés constitue une menace pour l'équilibre de l'Europe. Je ne veux pas que dans mon pays, les femmes portent le foulard et que la journée soit rythmée par l'appel du muezzin. Il indigne toute la classe politique, y compris la chancelière Angela Merkel. Les propos de M. Zarazin sont inacceptables. Il y a eu des manifestations, mais dans ce quartier populaire de Berlin, c'est surtout l'incompréhension. Il dit que nous les Turcs on a trop d'enfants, mais ce n'est pas de notre faute si les Allemands ne font plus d'enfants. Faut-il manger des saucisses pour être bien intégrés dans ce pays ? Il faut lui dire stop, tout de suite, ça suffit. Zarazin s'en prend au mariage forcé, au problème d'intégration. Et selon un sondage, une majorité d'Allemands considère qu'il dit vrai. Venez habiter ici à Kreuzberg, vous verrez que tout ceci est exact. Les étrangers vivent entre eux. Nous n'avons rien en commun avec ces gens-là. Accusé de racisme, Zarazin répond, liberté d'expression. Bonsoir Arnaud Boutet, on vous retrouve en direct de Berlin. Est-ce qu'on peut parler d'une tendance islamophobe en Allemagne ? Une tendance peut-être pas, mais il y a des changements qui sont en effet notables. C'est un pays qui comporte à peu près 7 millions d'étrangers qui vivent tout à fait légalement. Les Turcs représentent la première communauté étrangère, l'islam la troisième religion. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas dire que les musulmans constituent un problème. Bien au contraire, c'est la tolérance qui dominait. Vous savez, l'Allemagne, c'est le pays des compromis. Il y a des mots qui ne se prononcent pas. Mais voilà, avec Thilo Zarazin, les Allemands découvrent aussi le populisme en costume cravate avec un personnage jusqu'à présent jugé très respectable. Il y a eu un sondage cette semaine que tout le monde commente et ne cesse de commenter. La question posée était la suivante. Est-ce que M. Zarazin va trop loin ? Eh bien, sachez que 95% des sondés ont répondu non. Arnaud Boutet à Berlin. Merci Arnaud pour ces explications. En bref, le début des discussions israélo-palestiniennes à Washington, on l'évoquait hier. Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas ont eu un premier entretien en tête-à-tête, encourageant semble-t-il. En tout cas, ils ont convenu de se retrouver toutes les deux semaines pour tenter de trouver un cadre d'accord. On n'est visiblement pas encore rentrés dans le détail. Il est 20h18 et c'est avec nous, à suivre, le plus grand embouteillage du monde. Des milliers de camions chargés de matières premières s'entassent aux portes de Pékin, symbole d'une croissance débridée. Une page santé, le recours à la chirurgie contre l'obésité se banalise en Grande-Bretagne. Le nombre d'opérations a été multiplié par 10 en 6 ans. Les autorités veulent les limiter. Et puis, Johnny Hallyday, inusable. Neuf mois après ses ennuis de santé, le chanteur se sépare de son producteur Jean-Claude Camus et il annonce une tournée en 2012. D'abord donc, direction la Chine avec ces images qui font la une des journaux là-bas. Depuis plusieurs jours, elles illustrent la faramineuse marche en avant du pays et sans doute ses excès. Celle d'un embouteillage monstre qui dure depuis des semaines. On ne compte pas en heures de retard. Mais en jour, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Alain Chalvron, Sylvain Giaume. Au début, il y a la mine, ou plutôt les mines du nord de la Chine, les mines et les besoins insatiables des Chinois en énergie. La production de charbon de la Mongolie intérieure a augmenté de 37% l'an dernier. Et il faut bien l'acheminer, ce minerai, vers les centres de consommation. Nous, on le transporte pour qu'il soit ensuite revendu ailleurs et exporté. Ça coince donc dès le départ sur les routes étroites de Mongolie intérieure à 700 km de la capitale. Tous les camions convergent vers les voies principales qui descendent vers le sud et l'est. Et là, ça va un peu mieux. Jusqu'à ce qu'on arrive sur la route de Pékin. La nationale s'endisse le cauchemar des camionneurs. Une route qui leur est réservée pourtant, mais de 8 à 10 000 poids lourds l'emprunt de chaque jour. L'équivalent, par choc contre par choc, d'une file de 100 km. Alors, pour peu qu'il y ait des travaux, et c'est le grand embouteillage. L'illustration parfaite de cette course entre croissance et infrastructure. Ça fait 3 jours et 3 nuits qu'on est sur la route, et on n'est pas encore à Pékin. Et ça n'est rien à côté de cet embouteillage record qui a fait la une de la télévision la semaine dernière, 5 jours de bouchons ininterrompus. La vie s'organise en tout cas sur la 110. Les uns font la causette, les autres un brin de toilette ou une petite sieste. Et on râle, on râle beaucoup. Il n'y a pas d'endroit pour se laver. Pour aller aux toilettes, il faut attendre les stations-service, mais elles sont encombrées. Et si jamais on y accède, on ne peut plus en sortir, la route est bloquée. Et bien sûr, il y a les petits malins qui font du commerce. 1,5 euro, le bol de nouilles instantané, 3 fois le prix. Alors, ils ne font pas les fiers, les profiteurs. Ça arrange tout le monde. Ils ont besoin de manger et nous, on a besoin de sous. Mais ne filmez pas. Maigre consolation pour les camionneurs. Les trains que l'on voit de l'autoroute roulent à peine mieux qu'eux. Le gouvernement chinois a lancé la construction de deux nouvelles voies ferrées et de plusieurs autoroutes desservant les zones minières. Et tout cela ne sera pas prêt avant 2012. C'est dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler de l'enfer de la route 110. Une page santé maintenant, que faire contre l'obésité ? Et bien en Grande-Bretagne, les autorités s'inquiètent de la banalisation du recours à la chirurgie. Le nombre d'opérations, théoriquement réservées à des cas extrêmes, a été multiplié par 10 en 6 ans. À Londres, Jacques Cardo, Stéphane Guimaud. Kate et Roy, avant l'opération. Les voilà après l'opération. Et lorsque l'on regarde les visages, c'est encore plus impressionnant. Cet été-là, lui pesait 163 kilos, elle 110. Deux ans plus tard, avec chacun 60 kilos en moins. Le jour où tout a basculé, c'était ici, dans cette clinique de Londres. Après deux ans de suivi médical, un chirurgien leur pose un anneau gastrique qui va bouleverser leur vie. Vous ne pouvez dire à personne ce que vous ressentez. C'est comme si nous avions gagné au loto. C'est une telle sensation forte à l'intérieur de vous ? Quand vous êtes obèse, vous devenez léthargique. Vous êtes fatigué en permanence. Maintenant, on a de l'énergie. On peut jouer avec nos petits-enfants. Les problèmes de santé liés à l'obésité ont également disparu. Elle a cessé de prendre des médicaments. Lui a en partie résolu ses problèmes de déplacement. L'anneau gastrique a bien sûr radicalement changé les habitudes alimentaires, le sentiment de satiété arrivant très vite. Voici ce qu'il mangeait avant. Un petit déjeuner à l'anglaise avec saucisses et oeufs. Vers 11h, une collation. Au déjeuner, un bon fish and chips à 1000 calories. Au goûter, quelques chips. Une bonne friture le soir. Et encore un peu de sucré devant la télé. Aujourd'hui, ils sont fiers de nous montrer leur bol de fruits en guise de déjeuner. En général, quand vous passez devant un fast-food et que vous sentez l'odeur, vous en avez envie tout de suite. Mais maintenant, cela ne nous fait plus rien. En Grande-Bretagne, ces opérations connaissent une augmentation sans précédent. Il faut dire que si rien n'est fait, on estime que 90% de la population sera en surpoids en 2050. Face à cette épidémie, l'anneau gastrique apparaît trop facilement comme une solution miracle, car celui-ci peut aussi avoir des conséquences psychiques graves si le patient n'est pas suffisamment préparé. C'est l'information du jour dans le monde de la chanson. Johnny Hallyday va signer son grand retour. Il annonce qu'il se sépare de son fameux producteur, Jean-Claude Camus. Et son nouvel entourage annonce une tournée dès 2012. Christophe Hérault, Jean-Marie Lecartier. Un retour sur scène prévu en 2012. Un nouveau producteur. Johnny survit à toutes les crises. Après une année catastrophique, il renaît de ses sangs. Ce matin, il a décidé de se séparer de Jean-Claude Camus, son complice de 30 ans. Il dit des choses aujourd'hui très gentilles sur toi. Camus est le producteur des grands concerts du gigantisme ensemble. Ils ont mis le feu à toutes les scènes. On croit que Johnny est un super héros capable de tout. C'est un être humain et puis plus très très jeune. Il a besoin de quelqu'un qui le soutienne moralement et psychologiquement. Et depuis des décennies, Jean-Claude Camus tenait aussi ce rôle. Pour comprendre cette séparation, il faut revenir en décembre 2009. Johnny est hospitalisé à Los Angeles. Jean-Claude Camus se rend à son chevet, comme ami, mais aussi comme producteur. Johnny est un rock. Johnny aime la scène. Johnny aime son public. Il m'étonnerait fort qu'il sorte par la petite porte de son métier. Mais Camus a parlé trop vite. La tournée sera finalement annulée. Coût de l'opération, plus de 20 millions de pertes, dont 6 à 10 millions à la charge de Johnny. Jean-Claude Camus ne peut plus aider son artiste. Dès lors qu'effectivement que Johnny n'est plus sur scène, l'argent ne rentre plus. C'est aussi bête que ça. Et Jean-Claude Camus était dans la situation de quelqu'un qui ne pouvait plus subvenir aux besoins de son artiste, de son client. Pour son nouveau départ, Alidé a choisi un nouveau producteur. Chère Gilbert. Gilbert Coulier, producteur de Laurent Gérard et Céline Dion en Europe. C'est lui qui va payer les dettes de Johnny, 6 millions d'euros. Un investissement sur l'avenir d'un jeune homme de 67 ans. Les séances maintenant avec ce qui sera sans doute le futur, très proche pour nous tous, téléspectateurs. La télévision connectée, autrement dit la télévision interactive qui mêle les programmes traditionnels et Internet. De quoi s'agit-il précisément à Berlin, au salon de l'électronique où elle a été présentée ? Reportage Arnaud Boutet, Nicolas Ducrot. On trouve des écrans plats comme des feuilles de papier. Des images qui partout déferlent. Mais cette année, un mot revient, l'interactivité. France Télévisions présente un téléviseur relié à l'Internet. Une simple télécommande pour intervenir en direct. Alors à vos télécommandes, rendez-vous donc jeudi pour le résultat de cette question. Et j'ai juste appuyé sur OK et je peux moi directement depuis ma télévision répondre à la question. Trouvez-vous les vacances trop chères ? Il y a par exemple la question du 20h. On peut regarder le journal, consulter des dépêches, des dossiers pour obtenir plus d'informations. Et quand on est intéressé sur un sujet, on pourra approfondir ce sujet simplement avec sa télécommande. Plus élaborée, cette émission de cuisine. Donc j'appuie sur le bouton rouge et j'accède directement. Donc mon émission continue et je peux accéder à un ensemble de services. Donc là j'ai accès à la recette du chef qui m'est présenté. On peut publier la recette sur Internet ou bien obtenir le portrait du chef cuisinier. Un débat avec en bas de l'écran le nom, la fonction des invités, tout devient possible. La télévision évolue, le matériel aussi, une télécommande solaire. Sur son stand, il y a un arbre avec télé écolo. Économiser l'énergie, c'est une des autres priorités du salon. Et la question du 20h, elle reviendra très bientôt. Du cinéma avec l'ouverture de la Mostra de Venise, c'est l'un des plus grands festivals du film, après Cannes. À l'affiche pour cette soirée en première mondiale, Black Swan, le signe noir. Avec Nathalie Portman et Vincent Cassel. Sur place, Pascal Deschamps, Olivier Martinez. Vincent Cassel et Nathalie Portman. Vincent Cassel et Nathalie Portman, une affiche alléchante pour ouvrir le bal de la Mostra. Avec une histoire de danse précisément, Black Swan, le signe noir. Un thriller psychologique sur fond de l'acte des signes. Son auteur d'Arena Ronowski, qui était reparti il y a deux ans de Venise avec un lion d'or pour The Wrestler avec Mickey Rourke, rêvait de travailler avec l'acteur français auquel il a offert le rôle d'un chorégraphe pervers et manipulateur. Vincent Cassel, c'était une évidence. Il est sexy, il est imposant, il est dangereux, il est mignon. Ça me fait plaisir, je me dis tiens, si ce mec là m'appelle, c'est qu'il a vu des films français et je sais pas, je me dis que je suis sur le bon chemin. Mais est-ce que le festival de Venise, cette Mostra, elle est chargée, je sais pas, d'une histoire, de valeur, d'un sens, d'une émotion ? Je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu dans le passé. Car depuis 67 ans, la célèbre lagune accueille cinéphiles et stars du monde entier. Même si celles-ci n'ont plus, comme hier, Henri Fonda ou Anthony Quinn, le temps de venir à Venise flâner sur les canaux ou sur la place Saint-Marc. Car les touristes l'ignorent le plus souvent, mais la Mostra ne se déroule pas à Venise, dans ces décors de rêve qui ont fait son charme, mais à quelques encablures de la place Saint-Marc, ici sur l'île du Lido, au milieu des palaces des années 30, où flottent comme un parfum de nostalgie. Depuis toujours, c'est en bateau qu'accostent les festivaliers. Hier, Gina Lolo Brigida, aujourd'hui, Quentin Tarantino, le président du jury, qui aura la lourde tâche de départager 24 films. Catherine Deneuve, Ben Affleck, Sofia Coppola ou Martin Scorsese raviront les fans qui, eux aussi, ont fait spécialement le voyage. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle, l'un des principaux titres, une nouvelle explosion sur une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique, au large de la Louisiane, l'installation est actuellement en feu, les 13 employés se sont jetés à l'eau, ils ont tous été repêchés. Les exploitants estiment qu'il n'y a pas pour l'instant de risque de fuite de pétrole. Et puis, cela fait 247 jours, Kervé Guéquer et Stéphane Taponnier, ainsi que leurs 3 accompagnateurs, sont retenus en otage en Afghanistan. Images ici d'un rassemblement de soutien organisé Place de la Bourse à Paris, beaucoup de monde, plusieurs centaines de personnes, des personnalités, des anonymes, nous ne les oublions pas. Merci à vous tous. Tout de suite, la météo. Tania Jung nous promet une fin de semaine estivale. 20h35, leur gros tour d'envoyé spécial, Guylaine Chenu, Françoise Jolie, avec notamment une grande enquête sur la voyance. Très bonne soirée à tous.